Aujourd'hui, nous allons voir comment désactiver le mode d'examen d'une calculatrice grâce à un ordinateur. Je vois que ma calculatrice est bien au mode examen parce qu'elle clignote. Je vois qu'elle n'est pas allumée. Et si je regarde mon écran d'ordinateur sur lequel j'ai installé le logiciel TI Connect que je trouve dans un moteur de recherche quelconque, la calculatrice n'apparaît pas. Je me mets donc en touche ON sur la calculatrice. A partir du moment où j'ai allumé la calculatrice, elle apparaît dans mon logiciel. Le but pour désactiver le mode examen, c'est de faire un échange de fichiers comme si on avait deux calculatrices. Je vais cliquer sur un fichier au hasard, par exemple, image 1. Je vais envoyer ce fichier vers l'ordinateur. Pour cela, j'ai une petite flèche qui va vers l'ordinateur. Je clique dessus. Je choisis un espace dans cet ordinateur pour mettre cette image 1, par exemple, dans le bureau. Je mets enregistrer. Ça ne suffit pas pour enlever le mode examen. Vous voyez que ma calculatrice clignote toujours. Je vais donc maintenant repartir sur l'ordinateur, mais cette fois-ci en reprenant le fichier que je viens d'installer. Je prends la petite icône de l'ordinateur avec une flèche qui sort. Je clique dessus. Je me mets dans le fichier bureau et je récupère l'image 1. Ouvrez. Je vois à ce moment-là qu'on me demande si je peux envoyer ce que je fais. Le logiciel récupère le fichier. Je regarde ma calculatrice. Elle n'est plus au mode examen. Voilà. Ciao ! Ciao ! Ciao !